bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live alors pour tous ceux qui regardent la rediffusion n'hésitez pas tout d'abord pour commencer par lâcher un petit like ça fait plaisir ce n'est pas finalement enfin ce live est finalement le dernier j'avais annoncé dans le dernier live l'épisode 3 d'insider que c'était le dernier mais en fait j'avais oublié une semaine dans ce que je comptais la semaine prochaine c'est sûr qu'il n'y en a pas et la semaine d'après on sera déjà le 2 janvier je crois dimanche 2 janvier donc on sera parti pour une nouvelle année donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le live de quoi on va parler aujourd'hui aujourd'hui on va parler de s'organiser pendant les vacances de noël les résolutions pour 2022 et toujours pour garder un petit peu l'aspect projet comment on peut commencer gérer ses projets personnels en même temps qu'une période de vacances comment on peut mettre à profit la période de vacances pour s'organiser facilement et efficacement au niveau des études salut Flavie comment ça va est-tu en vacances donc bienvenue à toi sur ce live donc voilà pour terminer la petite présentation on va parler des vacances pour ceux qui sont en vacances comment s'organiser vis-à-vis des cours pour se libérer du temps pour ses passions ou pour ses projets et également des résolutions 2022 que vous pouvez avoir donc j'espère que tu vas bien Flavie n'hésite pas à poser des questions si tu en as c'est des lives qui sont faits toujours en mode faq donc le but de ces live c'est qu'il y ait un maximum d'interactions donc si vous voulez venir pour les prochains live n'hésitez pas à venir c'est tous les dimanches de 18 heures à 19 heures c'est un live d'une heure un peu en mode talk show où le principe c'est faire comme ça une interaction entre vous et moi où on répond à des questions on débat de certains sujets on peut parler également aussi de l'actualité youtube les deux premiers épisodes portaient beaucoup là dessus et je me suis rendu compte qu'en fait les épisodes où on fait comme ça de l'interaction on échange ensemble pour parler de sujets qui vous concernent directement bah c'est des sujets qui vous plaisent davantage donc c'est pour ça personnellement je suis pas encore en vacances il me reste encore une semaine je serai en vacances le 24 donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire oui et aussi j'ai commencé ma chaîne youtube ah bah très bien tu as fait une chaîne youtube sur quoi est ce que tu peux nous en parler un petit peu plus nous dire bah voilà la thématique quand c'est que tu as commencé pourquoi tu as commencé n'hésite pas à nous parler de tout ça à présenter aussi ta chaîne ça peut peut-être intéresser des personnes qui sont abonnées à la chaîne youtube donc vraiment n'hésite pas à présenter ta chaîne à nous faire des retours d'expériences personnelles à nous dire comment ça s'est passé toi le fait de créer ta chaîne youtube voilà n'hésite pas à nous faire ton petit retour global là dessus et comme ça ça nous permettra à tous de profiter de ton expérience et on pourra répondre à des questions qui peut-être permettront aux autres de lancer leur chaîne youtube ou de répondre à leurs questions donc voilà ça c'est les thèmes principaux qu'on va aborder il va y avoir le thème de youtube il va y avoir le thème de l'organisation des vacances avec les cours donc comment trouver du temps se libérer du temps voilà toutes les questions vous pouvez avoir sur ce thème sinon j'ai des questions déjà préparé également pour le moment j'ai que 34 abonnés à mettez sur quelle thématique pour le moment flavie et de façon il faut pas faire ça pour pour les abonnés en fait les abonnés tu dois le voir comme une je vais aller voir ta chaîne youtube en même temps mais il faut que tu vois vraiment les abonnés comme une conséquence de ton travail c'est à dire tu travailles il ya des gens qui s'abonnent à ta chaîne c'est cool mais faut pas que tu sois là en mode de dire oui il faut absolument que j'ai des abonnés sinon j'arrête ce que je fais alors tech couler je vais voir ta chaîne oui tu as fait 62 vidéos ok ok ouais tu as fait pas mal de vidéos sur des sujets assez divers et variés bonsoir axolat comment ça va c'est vrai que ça fait longtemps comment tu vas depuis le temps n'hésite pas à nous dire ce que tu deviens que ce soit au niveau des études si tu as des techniques ou comment tu comptes organiser pour noël toujours on est dans l'aspect voilà organisation méthode de travail pour les étudiants pour libérer du temps et après avec ce temps libéré bah vu que la chaîne c'est devenir youtubeur étudiant si vous voulez vous lancer sur youtube et avoir des conseils on peut on peut aller là dessus si vous voulez lancer un autre projet sur internet mais vous avez des initiatives en fait toutes les initiatives personnelles que vous pouvez avoir n'hésitez pas à les partager les lives sont faits pour ça tous les petits projets vous pouvez avoir comme ça en tête même si c'est au stade toujours d'idées peut-être qu'en en parlant un petit peu vous allez pouvoir clarifier vos idées et réussir par la suite à lancer votre votre projet donc comment savoir axolat et lille tinia lille tinia pardon n'hésite pas à nous à nous donner un petit peu plus d'informations surtout sur ta chaîne youtube actuellement en attendant je vais préparer aussi en parallèle les questions qu'on m'avait déjà posé pour se lancer sur youtube je les avais commencé dans le dernier live d'insider donc l'épisode numéro 3 mais comme vous aviez beaucoup de questions j'avais interrompu parce que c'est plus intéressant d'interagir avec vous directement plutôt que d'être là à préparer les questions à l'avance et que je fasse un peu un monologue sur les questions vous vous posez déjà même si c'est des questions que vous posez qui sont pertinentes c'est toujours plus intéressant d'interagir en direct avec le chat et de répondre aux questions que vous avez là maintenant tout de suite et que vous n'avez pas forcément dans quelques mois années ou quand vous voudrez vous lancer donc les questions réponses sont prêtes je me remets vos questions en direct sur le côté et comme ça je vais pouvoir alterner entre les deux entre les questions vous allez me poser et les questions que j'aurais déjà pré enregistrer que vous m'aviez déjà posé la dernière fois je fais plein de vidéos pour l'instant je vais plus mes tableaux d'art c'est à dire tu fais de l'art sur youtube j'ai pas très bien compris ça va grosse semaine de révision de mardi à samedi matin sport et rangement et après midi travail à la bu concours dans quatre mois ok donc tu es dans quelle filière déjà raxolat j'ai oublié le le nom de ta filière ou ce que tu fais ce que tu prépares comme concours en tout cas est ce que tu aurais des peut-être des conseils à nous partager pour les révisions vu que tu dis que là tu as une grosse semaine de révision de mardi à samedi est ce qu'il ya un conseil comme ça que tu pourrais partager à tous ceux qui sont aux six mille personnes qui sont abonnés à la chaîne youtube et à tous ceux qui regarderont la rediffusion voilà un petit conseil du jour à donner un peu pour l'aspect méthode de révision dit pour que tu vois être session de travail focus est ce que tu as un petit retour d'expérience personnelle à partager psci étoile ok donc pour ceux qui connaissent pas c'est une filière de prépa scientifique donc bon courage à toi n'hésite pas à nous dire aussi les concours que tu comptes préparer les écoles que tu vises et à nous donner comme ça avec la prépa scientifique une petite astuce aller à la bibliothèque universitaire oui c'est vrai que ça peut être une astuce sympa à partager je pense que la bibliothèque universitaire pour le travail personnel et permet comme ça d'être en session de de travail intense et de pas être dérangé par les autres et comme tout le monde travaille autour de toi tu te sens obligé de travailler lorsque j'ai commencé je filme plus que je fais pendant la journée ok tu fais plus du fait au collège en cours d'art lorsque je fais de la peinture d'accord ok ok je comprends ce que tu dis et du coup ça fait combien de temps que tu as commencé l'iltina à parler enfin parler de ce que tu fais au collège en cours d'art et aussi deuxième question comment tu as découvert la chaîne youtube c'est une question je pose souvent aux nouvelles personnes qui arrivent donc que de savoir est également travailler à plusieurs c'est vrai que le travail d'équipe ça permet comme ça de de se stimuler souvent et de sentir voilà le travail de groupe qui permet comme ça de partager les connaissances on a souvent un qui qui connaît moins sur un sujet donc du coup tu l'aides mais après c'est toi qui connaît moins sur le sujet du coup ils t'aident mais c'est vrai que l'entraide sur le travail à plusieurs c'est c'est vraiment quelque chose qu'il faut 20 privilégier le travail en groupe si vous pouvez mais pour les révisions pure avant un partiel si c'est des exercices vous pouvez faire un peu de travail de groupe mais si c'est de la connaissance pure du parker là je vous conseille plutôt le travail solo et comme ça ça peut vous libérer un peu plus de temps après mais je suis plus actif sur mon compte instagram et mardi ok donc mardi c'est peut-être quand mardi tu as commencé ta chaîne youtube où tu connais la chaîne youtube depuis mardi et si tu connais la chaîne youtube depuis mardi ou depuis quand tu la connais qu'est ce qui a fait que tu as connu la chaîne youtube quelle vidéo précisément et pour les concours que raxolat prépare c'est central minepont min télécom et ccp ok oui quatre concours c'est vrai que ouais quatre concours ça commence à faire et est ce que sur ces quatre concours il ya des écoles que tu vises particulièrement pour le moment la bu c'est surtout un lieu pour se retrouver l'importance c'est de travailler à plusieurs même si tu parles pas ça pose vraiment une ambiance travail à fond oui c'est vrai que au niveau des du conseil qui est donné par raxolat c'est vraiment un bon conseil là dessus c'est n'hésitez pas à travailler en groupe après je suis là je suis pas en période de révision mais d'apprentissage voilà dans les périodes comme il disait tu travailles à groupe en groupe ça fait un travail de fond chacun dans son coin après il peut y avoir parfois des périodes où il ya un peu le rassemblement où on travaille des exercices en commun où chacun met ses ses connaissances à profit mais ouais distinguez bien période d'apprentissage période de révision essayer de former des groupes de travail pour que ce soit productif et que ça vous fasse une ambiance de fond un autre truc que vous pouvez utiliser si jamais vous êtes seul vous avez par exemple tout ce qui est les lo-fi vous savez la fille qui travaille en fond sur son bureau je pense que vous l'avez déjà vu vous voyez de quoi je parle si vous voyez pas vous marquer l o f i plus loin g i rl enfin low figure et vous verrez qu'il ya c'est des musiques comme ça sans paroles qui passent en fond un peu ambiance chill etc et ça vous permet de vous concentrer personnellement j'utilise beaucoup ça pour travailler que ce soit sur mes projets ou pour mes cours ça permet comme ça de rester focus et de pouvoir ensuite enchaîner avec de nouvelles sessions de travail d'ailleurs même pour les projets si vous avez des projets à côté des études n'hésitez pas à utiliser ça ça vous met un petit son d'ambiance et c'est sympa bonjour à tous ceux qui nous rejoignent n'hésitez pas à interagir dans le chat et l'avantage c'est que tu as plein de livres si besoin oui c'est vrai que j'y avais pas pensé mais l'avantage de la bu c'est que vous pouvez aussi avoir tous les livres dont vous avez besoin bas tout simplement à portée de main vous pouvez par exemple vu que tu es dans un dans une filière scientifique avec des concours il ya peut-être des corrigés des annales des sujets que tu peux reprendre des indications aussi parfois des livres sur la physique sur un point très précis et c'est vrai que dans une bu c'est souvent assez énorme et spécialement pour les étudiants donc ça permet comme ça d'avoir vraiment le lit dont a besoin j'écoute du lo-fi quand je fais des exos tranquille puis quand ça commence à devenir difficile j'enlève tout et je focus à 200% ok d'accord oui c'est c'est vrai que c'est une stratégie comme ça de de partitionner entre guillemets de se dire il y a la période de révision la période d'apprentissage et dans cette période de travail qui est déjà enfin dans un tableau à double entrée ta révision apprentissage et dans l'autre entrée tu as le travail tranquille et le deep focus à 200% mais ouais je vois je vois ce que tu veux dire et je pense que ça fonctionne un petit peu pareil là dessus et c'est vrai que ça ça porte ses fruits c'est un petit peu comme ce je sais pas si vous connaissez enfin si vous conduisez mais quand tu essaies de te garer en créneau tu baisses la musique pour être plus concentré et c'est un petit peu la même chose quand je joue quand je joue aux échecs c'est la même oui je joue aussi aux échecs de temps en temps et c'est vrai que ouais c'est ça m'a une petite ambiance chill et quand tu arrives sur la fin là et qu'il faut que tu lâches le mat tu fais bon on va rester en deep focus et on va on va rester concentré pour pour gagner la partie j'ai vu ta chaîne youtube pendant les vacances du mois d'août 2020 et j'ai commencé à filmer mes peintures en cours d'art mardi je suis plus actif sur instagram parce que j'ai 1,81k ok d'accord oui après c'est vrai que c'est beaucoup plus visuel la peinture donc peut-être que les photos ça marche mieux donc instagram c'est peut-être un meilleur canal d'acquisition pour que tu puisses avoir une une communauté toujours de de plus en plus grande après je pense qu'ils utilisent aussi tout ce qui est hashtag et c'est pour pour instagram non l'île tina et c'est vrai que si tu connais la chaîne depuis le mois d'août 2020 c'est que ça fait très très longtemps je sais pas comment tu es tombé dessus il ya un an et demi mais bienvenue à toi t'as tous les livres de prépa qui existent après quand vous apprenez votre cours mettez pas de musique oui c'est vrai l'apprentissage pur et dur c'est vraiment tu te retrouves enfin tu peux faire un groupe de travail mais c'est personne parle ensemble c'est vraiment mettez vous chacun sur vos cours chacun apprend dans son coin et comme ça après vous pouvez pratiquer au niveau des exercices en groupe une fois que chacun a compris le cours enfin il ya mille et une techniques d'apprentissage mais c'est vrai que en reprenant les différents messages de raxolat pour quelqu'un qui est en ps étoile vous inquiétez pas vous pouvez suivre ce qu'il dit et personnellement je suis totalement d'accord avec ces ces méthodes de travail sur youtube j'ai que 1 à 11 vues sur mes vidéos de peinture alors on peut regarder ça peut-être tu me dis que sur les vidéos de peinture t'as que une à 11 vues après est ce que sur tes vidéos de peinture tu mets des miniatures j'ai pas l'impression que tu mettes beaucoup de miniatures sur tes vidéos tu travailles pas trop tout ce qui est les titres donc c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour toutes ces toutes ces raisons que ça marche pas encore actuellement sur youtube mais tu vois si tu travailles et tes titres si tu travailles et tes comment dire tes tes miniatures peut-être la durée des vidéos tu fais tu mets des vidéos qui font 10 secondes donc peut-être en en faisant des vidéos un peu plus complète ça pourrait te permettre d'avoir bah on va dire plus de gens qui s'abonnent à ta chaîne qui découvre ta chaîne parce que c'est vrai que là les titres sont pas encore très travaillé mais c'est comme tout il faut pas faut pas hésiter à tu vois n'hésite pas à regarder des youtube heures que tu aimes bien sur youtube peu importe qui c'est et essaye de t'inspirer de ce qu'ils font au niveau de la structure des titres au niveau de la structure des miniatures au niveau des descriptions et à force de publier du contenu ça te permettra d'avoir du des résultats la musique c'est pour les exos classique que tu détruis ou quand tu fiches j'aime bien l'expression que tu détruis genre le c'est vrai qu'il ya des exos qui sont beaucoup plus faciles que d'autres je suis je suis d'accord avec toi et c'est vrai que ça peut être une approche un petit peu qu'on peut avoir au niveau des exercices et est-ce que à côté de ça rachouette c'est vrai qu'en psci étoile là tu n'as pas beaucoup de temps pour pour enfin de temps personnel mais est-ce que à côté de ça pour l'année prochaine quand tu seras en école d'ingénieur tu prévois de lancer des projets en parallèle de tes études ça peut être de s'engager dans une association ça peut être de réaliser un un projet qui te tient à coeur lancer je sais pas un compte instagram une chaîne youtube enfin un projet qui soit en rapport avec le numérique ou juste avec quelque chose de physique une boutique physique est ce que tu as des projections comme ça de projets que tu aimerais bien mettre en oeuvre dans les années qui arrivent moi je n'arrive pas à mettre des miniatures peut-être les miniatures faut que tu là tu peux regarder il ya des tutos sur youtube pour t'expliquer comment faire une miniature ou comment mettre en ligne une miniature enfin mettre en ligne ajouter une miniature à une vidéo qui a été mise en ligne ça pourra te permettre comme ça de d'agrémenter les visuels de tâche les visuels de des différentes vidéos de ta chaîne et comme ça au fur et à mesure ça pourra gagner en en popularité avec le temps que un peu comme donc on compte instagram d'ailleurs Le temps qu'il y ait de nouvelles questions qui arrivent je vais prendre une des questions qu'on m'avait posé sur youtube dans la liste des questions simplement je n'avais pas encore traité il me semble celle ci je n'avais pas traité à musique il y en a une une autre muscu à fond plus graphisme plus sont ok donc je te remettrai au sport où tu continuerais le sport un petit peu plus et graphisme et sont tu voudrais faire quoi exactement par curiosité ce serait pour faire du graphisme pour les autres pour toi faire une bd faire du dessin faire des miniatures youtube et le son ce serait quoi créer des sons mixer tu vois le c'est ultra large en fait comme domaine donc est ce que tu as des idées un petit peu plus précises de ce que tu aimerais faire ou pas encore c'est sûr que ça va fonctionner oui bah il faut il faut n'hésite pas en tout cas à persévérer c'est bien faut faut persévérer dans la vie donc n'hésite pas à continuer de publier du contenu mais il faut que tu essayes de te remettre en question aussi sur le côté pourquoi ça fonctionne pas actuellement et qu'est ce que je peux faire pour que ça fonctionne encore mieux et petit à petit ça continue d'augmenter donc là je te donne quelques conseils c'est de travailler un peu tout ce qui est miniature titre description et durée de tes vidéos si déjà tu arrives à travailler ces quatre points ça ça risque de fonctionner un petit peu mieux sur le long terme après il ya les associations de l'école des écoles oui c'est vrai il ya tout ce qui est bd e bureau des sports toutes les associations qui existent qui sont déjà internes à l'école donc tu m'as dit que c'est pas trop encore l'école dans laquelle tu voulais aller mais c'est vrai que déjà avec les domaines que tu as dit il ya peut-être moyen qu'ils aient des associations de musculation de graphisme de son donc voilà tous ces domaines il ya moyen qu'ils soient traités en fait c'est plus du graphisme pour des artistes qui me fait qui fait en ce moment sinon manager c'est la frappe mais c'est de la frappe donc des artistes du est ce que tu as des illustrations que tu as déjà réalisé et qu'est ce que du des graphismes pour des artistes donc c'est à dire que tu fais par exemple des je sais pas des covers de cd d'album ouais t'as l'air vraiment je vois ok grave c'est vraiment tourné tout autour du son graphisme son donc c'est vraiment l'univers musical qui t'attire mais je fais de l'athlétisme et aussi je publie aussi mes médailles de compétition ok d'accord lille tina en vrai il faut pas hésiter à avoir j'ai vu que tu les avais mises sur ton compte instagram faut commencer par avoir qu'un seul domaine genre il faut éviter de se disperser comme ça en proposant plein de choses à la fois vraiment essaye de proposer qu'un seul domaine soit le sport soit soit l'art mais pour ta chaîne youtube vraiment garde qu'un seul domaine ça ça te réussira beaucoup mieux tu verras après si tu publie juste des vidéos comme ça c'est c'est pas grave mais c'est vrai que si tu veux faire des vidéos etc et ta chaîne est grime petit à petit elle a fait quand même 9200 vues c'est c'est pas mal il vaut mieux que tu fasses des vidéos un petit peu plus un peu plus complète c'est à dire avec voilà comme je dis titres miniatures un peu plus longue en durée et ça finira par le faire sur le long terme muscu je le fais tout seul ok 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 ouais tu le fais pas en groupe ou dans une salle etc mais ou si tu le fais dans une salle tu y vas tout seul mais ouais c'est c'est une approche aussi qui est possible mais ouais il y aura sûrement des groupes de sport dans mon école d'ingé je crois pas qu'il y avait un groupe de muscu spécialement mais tu avais tous les sports en balle enfin en balle babington rugby foot en salle enfin il y a énormément de sports qui étaient représentés j'ai fait beaucoup de graphismes pour des youtubeurs brawl stars c'est par là que j'ai commencé puis j'ai fait quelques logos une cover mais après il y a eu la prépa je fais presque plus rien ok d'accord je vois et est-ce que tu as des des noms de youtubeurs brawl stars à donner pour qui tu as déjà fait des miniatures enfin c'est quoi le peut-être la création dont tu es le plus fier actuellement dans tes projets qu'est ce que tu as réalisé où tu dis ah c'est vraiment le truc que j'ai réalisé je suis content Salut anthony bienvenue sur le live je suis en sti 2d je voudrais intégrer une prépa de tsi combien de moyenne faut-il avoir hop je te réponds juste après donc alors pour la côté prépa scientifique c'est vrai que au niveau de la moyenne à avoir c'est difficile à dire parce que je suis pas passé par la sti 2d je suis pas allé en prépa tsi ce que disaient les profs en tout cas ce qui est le mieux c'est pas avoir de points faibles donc essayer d'avoir des notes qui sont assez homogènes et avec des points forts bien sûr bah dans tout ce qui va être les matières techniques proche des maths proche de la physique donc donc voilà essaye de il n'y a pas de je pense de notre seuil surtout que d'une année à une autre ça a changé mais ce que je peux te dire c'est donne le meilleur de toi même actuellement essaye d'avoir les meilleures notes possibles et tu verras que dans tous les cas c'est forcément bénéfique parce que les notes que tu auras enfin si tu donnes au maximum tu n'auras pas de regret et tu pourras mettre les prépas et essayer de les avoir en tout cas bon courage à toi anthony et a connu la chaîne il ya combien de temps à peu près par curiosité j'ai fait des créa pour blarod alors hop on va les regarder Ok d'accord ah oui c'est et celle c'est un gros youtube heures 250 mille ouais il a il a bien monté et c'est fou je suis en train de regarder sa chaîne mais je sais que brawl stars à c'est un jeu qui marche toujours mais c'est je m'attendais pas à que ça fonctionne toujours autant tu vois Ouais il fait des vidéos de six minutes sur le jeu et tout il filme ses games mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit un jeu qui soit tu vois encore en vogue pour moi brawl stars c'était un petit peu comme comme clash royale et tout je pensais que ça s'était un peu arrêté mais c'est vrai que je joue plus du tout sur téléphone donc je connais pas du tout les les jeux qui sont entre guillemets tendance sur téléphone donc sûrement que ça continue toujours brawl stars et que c'est toujours d'actualité vu les résultats qu'il a mais c'est vrai quoi je pensais que c'est je connaissais pas encore les comme je t'ai dit les jeux sur téléphone qui était toujours d'actualité d'accord merci je connais la chaîne depuis trois mois mais j'ai quasiment regardé toutes les vidéos bah ça fait plaisir anthony que tu regardes quasiment toutes les vidéos en tout cas si tu n'as vraiment regardé une bonne partie il y a 500 plus de 500 vidéos sur la chaîne donc tu as dû passer de longues soirées à regarder le contenu de la chaîne donc ça fait plaisir que tu en aies regardé pas mal et bienvenue à toi sur le live n'hésite pas à poser tes questions si tu en as sur le live là qu'on fait actuellement pour ceux qui viennent d'arriver on parle de tout ce qui est en rapport bien sûr avec s'organiser pour les vacances de noël au niveau du travail mais on reste toujours sur la thématique de la chaîne devenir youtubeur étudiant avec si vous avez des projets comme par exemple raxolat est en train de parler de ses projets n'hésitez pas à les mentionner à dire ce que vous voudriez lancer comme projet et voilà on est là pour échanger là dessus et se conseiller mutuellement là dessus blarod il a une grosse commu brawl star il ya la moitié de ma classe qui joue clash royale et clash of clan c'est revenu en force aussi d'accord ok bah ouais merci pour les infos c'est vrai que comme je t'ai dit j'ai plus aucun jeu sur téléphone donc je je connais plus la la comment dire les tendances on va dire du marché sur les sur les jeux j'ai vu qu'il y avait un jeu de squid game qui était sorti y'a pas longtemps il y en avait plein dans ma classe qui est joué mais ok c'est ouais le je sais plus comment il s'appelle le studio qui sortait brawl star et tout c'est pas non c'est pas épique je sais plus comment il s'appelle le studio qui gère tous ces jeux mais en tout cas ouais c'est ils ont ils ont des bons jeux qui qui fonctionnent toujours et ok clash royale et clash of clans toujours toujours d'actualité c'est ça me fait bizarre mais tant mieux écoutain il faut bien qu'ils aient des jeux mais ça veut dire que ça s'est pas trop encore renouvelé parce que c'est des jeux qui ont tu vois brawl star j'y jouais super sell merci pour l'info j'étais là je me disais non c'est pas epic game c'est pas truc c'est super sell c'est vrai je maintenant j'ai l'intro et je vois le logo qui apparaît mais ok donc c'est des jeux qui sont toujours d'actualité ils n'ont pas renouvelé le type de jeu qui est proposé et donc ça veut dire que ouais c'est c'est toujours des des jeux qui sont ben voilà non remplacés ils n'ont pas eu de comme tik tok qui est venu remplacer un peu les réseaux sociaux actuellement va pas aller remplacer j'exagère mais qui est venu on va dire compléter l'arsenal de réseaux sociaux qui existait le jeu vidéo n'a pas changé depuis trois ans ok j'y joue depuis 2017 avec une pause de six mois ok donc ouais ça fait quatre ans ouais c'est ça moi je je sais plus quand je jouais à brawl star mais je sais qu'en prépa j'y jouais en prépa ouais c'était ça c'était 2018 j'ai et après le lycée moi c'était clash royal à fond et ouais c'était ça collège clash of clan lycée clash royal et études sup il ya eu brawl star super sell qui qui sait accompagner les étudiants et qui sait comprendre vraiment leurs enjeux donc hop je vais faire une petite je vais revenir vite fait sur les différentes questions j'avais j'avais listé en attendant que vous ayez de de nouvelles questions après tu as de nouveaux jeux mais perso je reste sur brawl star ok d'accord ouais il ya toujours de nouvelles actualités bonjour à tous ceux qui nous rejoignent n'hésitez pas à prendre part à la discussion vous l'avez vu dans le titre il ya des explications on parle des vacances de noël on parle d'organisation on parle de projets personnels là on parlait de graphisme avec brawl star comme jeu parce que raxolat faisait des miniatures là dessus et des graphismes et du son aussi donc il y avait pas mal de choses à aborder donc vraiment n'hésitez pas à prendre part à la conversation c'est ça c'est un peu en mode j'allais faire une vieille ref mais je sais pas si les gens l'auront fanta bob games pour ceux qui suivez à l'époque le barrage inet etc sur sur les différents let's play qu'ils ont pu faire il y en a peut-être certains qui regarderont le direct ou le replay qui vont prendre comme ça une grosse claque de nostalgie sur les épisodes de fanta et bob voilà pour ceux qui regardent des youtube en c'était quand ça c'était 2013 2014 2015 par là dans ces époques là donc vraiment des bons souvenirs il ya une des questions qu'on me pose souvent je vais la traiter là en attendant que vous ayez de nouvelles questions qui vous viennent c'était combien de temps prenez youtube au quotidien enfin me prenez youtube combien de temps me prenez youtube au quotidien quand j'étais en prépa donc les prépas c'était des semaines raxolat pourra témoigner c'est des semaines qui sont assez intenses souvent des 70 heures minimum en comptant les cours et tout et encore c'est tranquille ce que je dis mais vraiment youtube ça prenait environ 30 minutes 15 à 30 minutes par jour parce que comme vous le savez je monte pas mes vidéos enfin il ya très très peu de vidéos qui sont montées donc c'est vraiment l'idée du titre faire la miniature et la publier donc on va dire qu'au départ ça prenait on va dire allez 8 minutes de faire la vidéo deux minutes de mettre le titre et la description une fois qu'elle est mise en ligne et cinq minutes pour faire la miniature donc c'était 15 minutes maintenant ça prend un peu plus une demi-heure parce que je prends plus de temps pour faire la miniature les vidéos parfois non les vidéos ça prend toujours autant de temps mais c'est plus la miniature et prendre le temps de mettre les de travailler le sio 15 minutes c'était par rapport à à quoi tu disais raxolat après tu as de nouveaux jeux perso je reste sur brawl star 42 heures de cours par semaine exactement c'est c'est le chiffre précis que j'avais enfin le nombre précis que j'avais en tête là les 42 heures de cours je m'en souviens très très bien et après le taf perso ça ça me faisait monter je crois mais c'était ça enfin 2 2 2 2 2 2 ça fait 10 20 west à 60 70 heures par semaine let's play minecraft tout le monde l'a vu Mais c'est vrai que tout le monde les a vus le let's play minecraft de fanta et bob enfin il y en a peut-être là les plus jeunes qui l'ont pas forcément vu ça fait ça fait boomer de dire ça mais peut-être ceux qui sont collèges et tout tu vois ils ils suivaient pas trop fanta bob games à l'époque mais c'est vrai que oui tous les cruzo et des cubes enfin toutes les saisons qu'ils ont pu faire il y en a beaucoup 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 qui ont regardé et ça ils ont bercé une partie notre adolescence 15 minutes le temps que tu fais tu mets à faire une vidéo bonne mémoire oui c'est ça exactement 15 minutes pour faire une vidéo et du coup c'était ça tous les jours 15 minutes pour faire une vidéo et là il ya il ya j'ai tourné ce matin à peu près huit vidéos donc vous aurez toutes les prochaines vidéos qui sont déjà planifiés puis qu'il va y avoir les vacances et que je pourrais pas tourner les vidéos forcément en avance enfin je pourrais pas tourner vidéo forcément sur le moment donc je les tourne en avance et vous allez avoir une petite vidéo un peu spéciale de noël donc je vous la retrouve vite fait elle sort je vérifie juste la date de sortie c'est sur le 25 ou le 26 elle sort le hop faut que je regarde je vois pas très bien là elle sort le 26 décembre donc vous trouverez le 26 décembre sur la chaîne youtube une vidéo avec misjirachi pour ceux qui qui savent qui c'est qui se souviennent donc misjirachi qui fait des vidéos maintenant un peu plus autour de disney pokémon mais qui a fait des vidéos il me semble un peu plus diverses et variées avant enfin elle avait plus de je croyais que de mémoire elle était toujours sur pokémon mais qu'elle faisait d'autres choses et elle a été pendant un temps avec david lafarge aussi donc peut-être vous vous rappeler de ce couple iconique de youtube donc vous avez une interview avec misjirachi qui arrive pour la chaîne youtube le 26 décembre j'ai très très hâte de vous montrer cette vidéo qui est très courte elle dure seulement quelques minutes 2 minutes 46 pour être précis parce qu'elle avait pas énormément de temps et c'était lors d'un salon mais vous allez voir c'est une vidéo sympa riche en conseils et c'était c'est toujours sympa de rencontrer des gens qui vivent comme ça de youtube avec des communautés à plusieurs centaines de milliers d'abonnés donc voilà ce sera la petite vidéo un peu le mini cadeau de noël pour le pour le 26 décembre Au niveau des autres questions qu'on me posait il y avait celle aussi de la peur de plus avoir de d'idées de vidéos donc comment on fait pour trouver des idées de vidéos est ce que c'est dur de se renouveler au niveau du contenu qu'on propose en fait il faut comprendre quelque chose c'est que les idées c'est c'est infini ça peut paraître bizarre dit comme ça on peut se dire ouais mais pourquoi il dit ça enfin on peut se dire que on a un stock limité d'idées qu'à un moment on va arriver à à bout de souffle entre guillemets qu'on va plus ordinaire en fait vous aurez toujours un moyen de je vais pas dire de recycler le contenu parce que recycler ça fait un petit peu un terme péjoratif qui voudrait dire que le contenu on est là on réutilise toujours le même et on se renouvelle pas mais en fait il faut vraiment voir ça comme des associations d'idées et vous avez toujours moyen quand imaginons vous avez un total de dix idées vous pouvez toujours faire des paires de deux alors je saurais plus le faire là comme ça les solutions je crois que c'est deux parmi dix enfin de faire des combinaisons de deux parmi dix mots clés ou dix idées précises et ça vous donnera toujours des nouveaux axes de vidéos ce qui fait que vous pouvez comme ça réaliser comme j'avais fait 500 vidéos sur la thématique des études donc si un jour vous voulez vous lancer sur youtube vous voulez lancer un projet et vous avez peur de manquer de contenu personnellement quand je me suis lancé sur devenir youtubeur étudiant là depuis maintenant un peu plus non même pas un mois que je me suis lancé là dessus je me suis dit que j'allais avoir à peu près dix quinze idées de vidéos et qu'après bah ça allait tourner en rond que j'allais plus avoir d'idées de contenu et finalement au fur et à mesure en fait plus on fait plus on a de nouvelles idées qui arrivent et plus on a de nouvelles idées qui arrivent plus on produit du contenu plus on produit plus on a de nouvelles idées et c'est comme ça qu'en fait ça fait un cercle vraiment vertueux dans la création de contenu si vous créez du contenu peut-être vous en rendrez compte et le jour et si vous n'en créez pas actuellement ça viendra peut-être un jour mais vraiment les idées c'est quelque chose d'assez magique et d'assez inépuisable et vous allez toujours trouver de nouveaux axes toujours trouver de nouvelles idées là l'objectif vu qu'on parlait de résolution dans le titre de la vidéo au niveau des résolutions que j'ai vis-à-vis de la chaîne youtube c'est de continuer à garder le rythme j'hésitais entre passer à une vidéo par jour ou garder ce format quatre vidéos plus un live ou cinq vidéos ou quatre vidéos par semaine salut six bienvenue cette fois tu vas voir un petit peu plus de temps pour interagir il me semble qu'à la dernière fois tu es venu pile à la fin du live là le live est de 18 à 19 donc il nous reste encore une demi-heure Uplay arrangement permutation combinaison oui je me souviens les permutations de cycle etc c'est je m'en souviens rexolat ça me souviens ça me rappelle des petits souvenirs là les anneaux et compagnie aïe 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 je suis en prépa cette année ah mais alors qu'est ce que tu deviens six je me souviens quand je t'avais fait visiter il me semble l'ipsa et oui tu avais visité l'ipsa tu étais venu en train pour visiter l'école donc qu'est ce que tu deviens qu'est ce que tu fais cette année n'hésite pas à nous en dire un petit peu plus le temps que tu prépares ton petit texte je termine sur les résolutions pour ceux qui regardons la rediffusion les résolutions cette année il ya quoi il ya maintenir la création de contenu sur devenir youtubeur étudiant continuer d'envoyer les mails quotidiens via la newsletter l'amissive youtube pour ceux qui sont intéressés par la création de contenu développer de nouveaux produits il ya le premier qui est sorti la youtube empire un programme complet un peu comme le petit un petit peu comme le petit guide youtube heures étudiants mais en version encore plus approfondie et vidéo avec des documents que je donne etc qui sont compris dans la formation et enfin préparer des interventions dans les écoles ça c'est en planification et d'ailleurs petite info les premières interventions sont déjà prévues pour le mois de janvier et février donc il me semble qu'un a une le vendredi 7 janvier après midi et une le 1er février donc ça me donnera l'occasion de vous faire des petites vidéos débriefs ou des live débriefs par rapport à ces interventions donc voilà du sport à au niveau des résolutions du sport le sport j'ai commencé un petit peu au niveau au niveau résolution j'ai déjà commencé il ya un mois je me suis remis un petit peu parce que c'est vrai qu'avec la prépa on n'a pas forcément le temps de faire du sport coucou luxas salut hector alors pourquoi m'appelles tu luxas d'où viens tu c'est la question à poser parce que luxas c'est vrai que c'est souvent le pseudo pour les jeux ou ou discord c'est peut-être la team troller du coup toujours présente ça fait plaisir depuis deux ans je suis à janson de ce de ce qui est en e c g ok e c g c'est économique je pense j'ai pas sûr mais je te demande e c g ça doit être la la filière un peu plus éco et du coup est ce que tu as des idées de ce que tu veux faire après est ce que ça se passe bien janson c'est là où il y avait lucas spatiale pour ceux qui s'en souviennent youtubeur prépa mpsi également mais oui un petit peu de sport dans les résolutions bien sûr là je faisais vraiment le tour des résolutions en mode projet donc à c'était vraiment tout l'aspect création de contenu évolution écriture de livre peut-être c'est c'est vrai que l'écriture de livre c'est quelque chose qui que j'aime bien d'ailleurs je sais pas si je vous l'avais montré il ya un autre livre qui est sorti je vais vous faire un petit partage d'écran voilà ça va être restez là deux secondes je vais vous montrer un deuxième livre qui est sorti en maison d'édition qui peut intéresser les gens en prépa scientifique ou votre entourage si jamais vous avez des gens que vous connaissez qui veulent aller en prépa scientifique je vous le montrer peut-être il y en a qui n'avait pas entendu parler donc c'est pour ça que je me promets je me permets de faire une petite promo livre sorti en maison d'édition également les youtubeurs parlent de la prépa scientifique donc sorti avec des gens que vous connaissez forcément donc on a prépa up voilà que vous connaissez pour le français philo emmerick l'étudiant moi même et jean-baptiste desforges qui est un professeur de mon école où j'étais à l'ipsa et qui a fait polytechnique donc il ya tout là vous avez le résumé donc bien choisir sa prépa suivre le rythme optimiser son temps rechercher l'efficacité réussir sa prépa donc voilà les youtubeurs parlent de la prépa scientifique je vous invite à aller faire un petit tour dessus voilà vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse vous le prenez s'il ya des gens de votre entourage qui veulent se lancer dans la prépa scientifique là vous avez le sommaire complet donc voyez avant la prépa les cours en prépa les interrogations pendant l'année le travail personnel là il ya quoi d'autre encore donc tout ce qui est le temps libre tipe le hors prépa les concours bilan de la prépa conseil après la prépa enfin voilà il ya vraiment un un programme ultra complet il fait une centaine de pages donc si vous avez pour noël besoin d'offrir un cadeau autour de la prépa scientifique à quelqu'un qui veut se lancer il reste six exemplaires actuellement sur amazon donc n'hésitez pas maintenant que le petit le petit instant promo est terminé beau fond vert merci hector et du coup comment tu connais la chaîne youtube école de commerce classique top top 4 inch à la bah on te le souhaite on te le souhaite en tout cas du coup si tu viens de rentrer en prépa ça veut dire qu'il te reste encore deux ans là enfin deux ans il te reste un an et demi encore avant les concours il me semble donc travaille bien sûr c'est un an et demi déjà premier temps et dans un second temps est ce que tu as ouais tu as dit tu utilisé le top 4 donc est ce que ça se passe bien pour le moment est ce que tu arrives à tenir le rythme est ce que tu as du temps pour toi peut-être pas pour développer comme on l'a dit dans le titre de la vidéo des projets personnels à côté mais est ce que tu as du temps pour toi ou pas du tout comment tu t'organise un petit peu actuellement et je me souviens d'ailleurs il ya toujours dans ma tête enfin je l'ai plus physiquement mais la pièce de sixte on s'en souvient d'il ya deux ans c'était l'été 2019 il me semble le premier don de 1 euro sur la pendant un live donc c'est vrai que ça aussi c'est c'est des bons souvenirs les live géographie et tout au niveau des autres questions qu'on me posait le temps que vous puissiez avoir le temps de répondre aux différentes questions que j'ai pu poser j'ai passé à la question suivante qu'on m'avait posé c'était est ce qu'il faut être à l'aise à l'oral pour réussir sur youtube donc pour tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux est ce que l'aisance à l'oral c'est obligatoire pas forcément si vous regardez mes premières vidéos vous verrez que je suis pas du tout à l'aise à l'oral donc vraiment n'hésitez pas à vous lancer sur youtube si vous en avez envie et que vous hésitez ça vous fera progresser à l'oral et même si vous voulez pas devenir youtubeur à plein temps ou quoi que ce soit youtube ça vous fera progresser à l'oral énormément donc pour tout ce qui est les oraux de concours les exposés improviser enfin vous allez développer des compétences qui vous serviront derrière toute votre vie donc des compétences oratoires que vous pourrez remettre à profit ouais super je kiffe de fou pas trop le temps pour le sport mais j'ai mon rythme ok t'as réussi du coup à à mettre en place un petit peu le rythme que tu voulais pour pour alterner entre le travail le temps personnel donc c'est déjà pas mal et bah je te souhaite en tout cas bon courage pour réussir à à tenir le rythme comme ça et à réussir à à t'instaurer comme ça cette routine qui va te permettre derrière de bah en créant les habitudes de te laisser des périodes de travail des périodes de repos et que ça pourra te permettre d'être le plus performant possible sans passer trop de temps dans le travail ni trop de temps dans le comment dire pas dans le non travail mais dans le divertissement est tombé dans les abîmes de la non productivité Une autre question qu'on m'avait posé pour se lancer sur youtube c'était est ce qu'il faut obligatoirement montrer son visage pour réussir sur youtube bah tout simplement non mais pas forcément il y en a beaucoup qui ont peur en fait ce de se montrer qui voudraient se lancer sur youtube mais qui sont là à dire ouais je vais faire une chaîne où on voit pas mon visage je vais faire une chaîne où c'est juste des images et un beau diaporama alors c'est vrai que si vous lancez une dans une chaîne où on voit pas votre visage vous allez devoir être meilleur en montage ou même avoir un diaporama à chaque fois donc ça vous demandera plus de temps de travail mais il ya des chaînes qui ont très bien réussi sans sans montrer leur visage et si vous voulez un exemple parlant là dessus vous avez tout simplement la chaîne lama faché voilà que vous soyez adhérent ou non au type de contenu qui propose il faut l'admettre que c'est des gens qui sont assez forts ils ont réussi à créer une chaîne youtube à plusieurs millions d'abonnés sans qu'on sache qui c'est derrière parce qu'ils ont bien géré l'actualité et tout enfin ils ont bien réussi à faire des vidéos un peu putaclic sur l'actualité sur diverses anecdotes pas forcément informatifs mais bon on a un petit peu moins parlé depuis qu'à tik tok qui est sorti à croire qui les gens ont changé de cible etc mais c'est vrai qu'il y avait une époque lama faché où tout le monde mener son enquête pour essayer de trouver qui c'est bonjour à tous ceux qui nous rejoignent je vois que vous êtes de plus en plus nombreux donc n'hésitez pas à interagir dans le chat si vous avez des questions des remarques que vous voulez partager une expérience personnelle le titre du live là c'était pour traiter un petit peu de tout ce qui était organisation pendant noël lancer son projet en parallèle des études donc voilà tous ces axes là si vous avez également des retours à faire sur la chaîne youtube comme je le dis toujours je suis toujours preneur de feedback que ce soit positif négatif peu importe si vous avez des commentaires à faire sur la chaîne youtube sur le type de contenu proposé où vous avez des suggestions d'amélioration je suis toujours preneur et je prendrai rien mal il n'y a pas de souci là dessus c'est comme ça qu'on va avancer au niveau des autres questions le temps que vous ayez le temps d'arriver posé aux questions on est posé également qu'est ce que vont penser mes proches s'ils tombent sur ma chaîne youtube alors ils vont forcément se poser des questions bien sûr parce que ils vont dire oh créer du contenu sur youtube c'est pas c'est pas quelque chose de commun c'est pas quelque chose que tout le monde fait donc pourquoi tu crées du contenu sur youtube tu ferais mieux de pas en faire enfin voilà ça peut poser beaucoup d'interrogations chez les gens le fait que vous soyez créateur de contenu sur youtube ou que vous mettiez à publier des vidéos mais sachez que en fait dans un premier temps les gens en général de l'entourage proche enfin les gens camarades de classe on va dire ils peuvent un petit peu bah prendre ça de manière dérisoire vous dire oh pourquoi tu fais ça arrête de faire ton youtubeur etc un petit peu de mépris honnêtement mais au fur et à mesure en fait déjà au bout de deux semaines c'est terminé et au fur et à mesure les gens vont être de plus en plus de votre entourage vont être de plus en plus fier de ce que vous faites ils vont de plus en plus approuver vous soutenir donc vraiment c'est pour ça que c'est vraiment youtube une expérience que je conseille vraiment à tout le monde de vivre donc que ce soit pour gagner en aisance à l'oral ou même pour développer des compétences et là avec ce que je vous dis de pouvoir du coup faire des projets qui vous tiennent à coeur réussir à les mener à bout et enfin les mener jusqu'au bout et être fier tout simplement de ce que vous menez bah c'est génial là il faut que je montre un petit commentaire hop je vais vous montrer un commentaire qui est super important donc et enfin super important qui moi m'a m'a refait mon week-end la dernière fois donc hop comment je peux vous le montrer c'est un commentaire que j'ai partagé sur instagram peut-être que vous l'avez vu passer donc je vous le je vous le partage tout de suite alors comment je peux vous le partager tac 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 qui a réfléchi comment je pourrais vous faire un partage d'écran avec l'espace commentaire ouais comme ça ok je pourrais le faire comme ça donc là vous allez pouvoir le voir j'active le partage d'écran donc c'est ce commentaire j'ai commenté une vidéo de d'une version s'appelle louise budget et je lui avais dit bravo comme je dis toujours honnêteté et transparence ça paye tout le temps et là elle m'a répondu juste ici vous pouvez le voir je peux peut-être le grossir pour que ce soit plus clair hop tac donc on a eu les différentes questions qui ont été posées voilà elle m'a dit merci lucas sache que tu as été un sacré déclencheur dans mon parcours j'avais vu une vidéo tu disais que tu t'étais lancé en mode je publie sans montage et ça m'a enlevé les dernières excuses que je me trouvais encore pour démarrer donc merci et ça me fait drôle que tu te retrouves dans mes comms du coup donc voilà c'était une personne qui m'a lâché ça en réponse et c'est pour ça que je vous dis quand vous créez du contenu sur youtube n'hésitez pas à le faire si vous avez envie de partager une passion et parfois vous pouvez tomber sur des gens comme ça totalement on va dire random c'est à dire je vais laisser un commentaire sur sa vidéo parce que j'ai bien aimé et elle m'a dit merci beaucoup je te connais et tout c'est pour ça c'est ce qu'on appelle vraiment le côté la majorité silencieuse en fait c'est c'est les gens qui regardent ton contenu qui commentent pas forcément je ne l'avais jamais vu avant et quand tu vas vers ces gens sans que tu saches qu'ils te connaissent ils sont là ils te remercient pour ce que tu as fait et ils te disent merci ça m'a aidé ça m'a soutenu ça m'a permis de franchir le pas ça m'a permis de créer mes premières vidéos de passer mon contenu donc c'est pour ça que à tous ceux qui veulent se lancer sur youtube n'hésitez pas de manière générale à oser passer le cap comme elle l'a fait et à vous lancer n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne également si c'est susceptible son sujet est susceptible de vous intéresser et dites vous que forcément le contenu que vous allez mettre en ligne et que vous allez publier sur youtube il servira forcément enfin comment dire il va forcément aider des gens et c'est ça qui est qui est beau je trouve dans la création de contenu c'est à dire que là actuellement vous voyez on est en train de parler la chaîne elle a fait plusieurs centaines de vues sur les dernières 24 heures ou 48 heures et c'est des gens qui ont été qui à qui ça a pu profiter c'est à dire le contenu créé ça a pu les aider à bah je sais pas il faut avoir plus de renseignements dans mon cas sur la prépa scientifique sur parcours sup par exemple on a tout à l'heure une personne qui est passé anthony geek pour ceux qui viennent d'arriver qui a dit qui était en resté 2d qui voulait intégrer une prépa tsi et qui connaissait la chaîne depuis trois mois mais qu'il a déjà regardé quasiment toutes les vidéos de la chaîne donc je sais pas s'il a regardé quasiment toutes les vidéos parce qu'il y en a 500 mais ça vous dit enfin si vous voyez 500 vidéos c'est une énorme banque de données d'informations de retour d'expérience que vous pouvez consulter à volonté quand vous voulez un peu comme un peu en fait les chaînes youtube des gens c'est un petit peu comme si chacun vous pouvez créer son propre netflix et derrière bah vous pouvez aller voir le netflix des youtubeurs qui vous intéresse donc cette personne qui m'a dit oui j'ai regardé toutes tes vidéos depuis trois mois etc bah il a eu énormément d'informations sur la prépa scientifique ça a sûrement dû l'aider à avoir les renseignements qu'il voulait sur la prépa mpsi la prépa ptsi psi etc enfin les divers filières qui existent et peut-être que ça va l'aider et l'aiguiller pour son choix d'études supérieures et donc tant mieux c'est c'est le but de ce bah c'est le but de cette chaîne et de de l'axe on va dire des trois premières années où j'ai fait spécialement du contenu sur réussir ses études enfin réussir ses études oui mais surtout l'aspect prépa scientifique généraliste prépa généraliste prépa scientifique intégré je vais y arriver et parcours sup et là voilà un peu comme la chaîne kévin gérir jaune je passe pas ma chaîne en anglais mais on va passer sur un nouvel arc narratif où on va passer sur devenir youtubeur étudiant et accompagner des étudiants voyez dans cette démarche un petit peu bah d'utiliser le digital à des fins personnelles enfin le digital les réseaux sociaux pour plus facilement derrière être à l'aise à l'oral développer des compétences et aussi bah derrière trouver un emploi parce que vous allez devoir passer des entretiens d'embauche vous allez devoir trouver un emploi vous allez devoir performer dans tous ces domaines là et ça c'est pas l'école qu'on vous l'apprend trop on vous apprend plus à l'école des choses assez théoriques et qui il ya très peu de patte de pratiques en fait ou de je sais pas comment appeler ça tu vois de le côté c'est pas du savoir vivre mais tu vois il ya très peu de cours où on te dit comment être à l'aise à l'oral où on te dit comme enfin voilà c'est développer les soft skills comment passer un bon entretien de motivation comment réussir à convaincre la personne qui est en face de toi tu vois tous ces axes là ils sont très très peu finalement mis en avant dans les cursus scolaires et c'est dommage mais grâce au contenu que vous pouvez trouver sur youtube ou ceux que je compte également proposer moi pour un petit axe de ce côté soft skills c'est à dire tout ce qui est la partie création de contenu aisance à l'oral gestion de projet tout ça bah vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont pouvoir vous former vous aider vous accompagner sur ces points là il nous reste une petite dizaine de minutes de live donc je vais peut-être en profiter de pour prendre deux trois minutes je vous ai déjà fait un peu mais un bilan sur mes objectifs c'est à dire qu'est ce que j'aimerais faire pour 2022 quelles sont les divers choses que j'aimerais maintenir les choses que j'aimerais changer maintenant si on devait faire un petit bilan rétrospectif sur 2021 je trouve que sur la chaîne youtube ça a été une année sympathique on peut le dire il y a eu pas mal de nouvelles expériences sur 2021 encore plus folle que 2020 on dirait un peu le truc classique de youtubeur mais c'est vraiment le cas il y a eu la première émission télé en direct je me demande s'il n'y a pas eu les deux premiers jeux télé c'est 2021 enfin le temps passe tellement vite je crois que c'était 2021 l'autre émission télé je l'ai pas fait en 2020 à moins que je l'ai tourné en 2020 je sais plus de quand elle date l'émission que j'avais tourné avec Alex goud là mais du coup pour faire le petit bilan de 2021 première émission en direct avec france 3 donc une grosse chaîne de télévision premier deux premiers livres édités en maison d'édition un en juin et un au mois d'août donc ça non plus c'est pas rien de livres édités en maison d'édition donc une année assez productive qu'est ce qu'il y a eu d'autre il y a eu la rencontre avec anton bm le l'interview que j'ai fait sur sa chaîne youtube qui est une personne que je suis depuis assez longtemps donc ça me faisait plaisir de le rencontrer en vrai au niveau des différents milestones de la chaîne et le cap des 5000 abonnés il me semble en 2021 donc qui est ouais 5000 c'est quand même un cap sympa là maintenant on est aussi mille et quelques donc on continue notre petit bonhomme de chemin tranquillement mais sûrement et qu'est ce qu'on a eu comme autre milestone bah la vidéo aussi avec Thibaut InShape réaliser un fit and fun avec Thibaut InShape qui est le quatrième plus grand youtubeur de france c'était génial enfin on a passé un super moment de partage enfin c'est une expérience géniale et là pour 2022 au niveau des expériences qui vont arriver alors je sais pas si ce sera aussi fou que 2021 je pense que oui il y a moyen mais en fait ça ça met toujours la barre de plus en plus haute au départ c'était 2019 enfin 2018 ouais j'ai réussi à publier mes premières vidéos 2019 ouais j'ai fait une vidéo par jour 2020 ouais j'ai réussi à à signer un contrat en maison d'édition et à générer je sais plus 3000 euros je crois que j'ai dit dans une vidéo récente 3-4000 euros grâce à mon activité sur internet et 2021 c'est l'explosion c'est les deux livres en maison d'édition c'est les deux feats c'est les interviews les enfin il y a plein plein de choses qui se sont mises en place et c'est vraiment pour ceux qui regardent et qui se posent des questions c'est pas en mode je dis pas tout ça en mode égocentrique etc regardez tout ce que j'ai fait voilà voilà mais c'est vraiment il faut vraiment que vous preniez ça comme ok il est parti de rien il avance petit à petit continue sa route bah toi qui me regarde tu peux exactement faire la même chose il n'y a qu'une seule chose qui me différencie actuellement c'est que j'ai commencé il y a plus longtemps et que tu vois c'est de la patience la persévérance et de la passion il faut que tu trouves un sujet qui t'intéresse il faut que tu arrives à créer du contenu dessus et si tu le fais par plaisir parce que ce que tu fais ça t'intéresse ça va forcément marché en fait c'est qu'une question de temps et certes ça peut mettre plus ou moins de temps selon les contacts les gens que tu peux rencontrer les opportunités que tu peux avoir mais ce qui est sûr c'est que tu vois c'est comme une courbe de progression c'est à dire que si tous les jours il ya une vidéo qui explique bien ça c'est quoi c'est le bilan de marketing mania si vous l'avez vu c'est je vais peut-être vous montrer la scène je vais je pense je vais vous montrer la scène parce que ça va bien vous parler mais c'est vraiment cet aperçu que je vous dis tout le temps du style il faut il faut viser d'abord brique par brique et après ça vous permettra de d'aller de plus en plus l'histoire hop je vous mets le son et on va regarder ça juste les 30 premières secondes et après on fera un petit débris un gars qui veut accomplir de grandes choses et un jour il voit un château majestueux qui s'élève au dessus du paysage et il se dit voilà c'est ça mon objectif je veux construire un grand château alors il va voir un vieux sage et lui demande comment réaliser son rêve le vieux sage pointe le doigt vers le château et lui dit regarde par là qu'est ce que tu vois et le gars ambitieux lui dit je vois un magnifique château alors le vieux sage le prend par le bras et l'amène quasiment jusqu'au pied du mur et lui demande maintenant qu'est ce que tu vois et le gars ambitieux répond je vois un rempart alors le vieux ça je lui attrape les épaules et le pouce en avant jusqu'à ce que le cas et le nez qui touche presque la paroi et lui demande et maintenant qu'est ce que tu vois et le gars ambitieux répond je vois une grosse pierre je me rends compte que c'est un introduction assez inhabituel pour une vidéo de marketing mania mais ça reflète bien mon ressenti sur l'année 2021 voilà j'ai réactivé mon micro donc je vous ai montré cette petite intro j'ai mis une petite pause finalement j'ai laissé les quelques secondes d'après donc pour ceux qui connaissent pas c'est la chaîne marketing mania de stan le loup très intéressante peut-être que vous la connaissez déjà donc si vous la connaissez pas je vous invite à aller regarder il fait des analyses assez poussées de marketing marketing et c'est une chaîne d'ordre d'utilité publique donc voilà donc vraiment c'est cet esprit là que vous devez avoir en fait quand vous allez lancer un projet c'est que vous avez croisé beaucoup de gens dans votre vie si vous qui vont vous dire à moi j'aime pas l'autorité je veux créer ma propre boîte ouais ok moi je je veux créer un jour je ferai ça j'ouvrirai ça je créerai ça enfin tu vois qui sont toujours dans le futur et qui sont là en mode tu et qui en fait visualisent ce gros château et sont là à dire ouais ce gros château en fait je veux faire ce gros château tu vois et qui sont là qu'ils disent je veux aller là bas mais ils se rendent pas compte en fait du temps que ça peut prendre d'accumuler les pierres les unes après les autres et combien ça peut prendre de temps de construire ce château et je trouve là les gens ça qui sont le plus caractérisé par ça c'est tout ce que vous pouvez avoir dans votre entourage je parle au niveau par exemple étudiants qui sont là à dire oui j'aimerais lancer mon projet etc et ceux qui ont pour premier réflexe quand ils veulent lancer leur tout premier projet sans expérience la levée de fond donc là je rentre dans un truc technique je sais pas après c'est pas du tout le mode entre guillemets comment dire je sais qu'on a besoin d'argent pour faire un projet mais je trouve que il faut commencer par expérimenter tu vois c'est à dire il faut commencer par pratiquer voir s'il ya un petit peu du répondant et là s'il ya du répondant sur ton projet que tu vois qu'il ya quelque chose où tu peux aller un peu plus loin tu peux accomplir les choses avec enfin t'as besoin de moyens financiers pour aller plus loin la banque cote y va tu fais des levées de fonds etc et tout mais tu en as beaucoup en fait je trouve qu'il y a actuellement au niveau des étudiants sont dans la spéculation pas la spéculation qui sont dans l'imagination et l'imaginaire qui sont là à dire ah j'aimerais bien faire ça donc déjà c'est un truc ultra ambitieux ils n'ont pas forcément d'expérience dans le domaine ils se rendent pas compte de toutes les contraintes que ça va engendrer et ils disent ah mais de façon le seul moyen que j'y arrive c'est que je fasse une levée de fonds quelqu'un croit en mon projet et je vais le vendre et ça je trouve c'est des c'est malheureux enfin ça me rend triste de voir des gens comme ça qui peuvent avoir de l'ambition des idées envie de créer des choses mais qu'ils soient vraiment en mode ah je je pointe du doigt là ce que j'ai envie de faire et j'attends qu'on me donne l'argent pour pouvoir réaliser mon rêve et tu vois c'est vraiment des gens qui sont en mode passif et qui attendent que tout leur tombe dessus et le jour où ça leur tombe dessus et le jour où ça leur tombe pas dessus enfin tant que ça tombe pas ils sont là en mode si mon projet entrepreneuriat il n'a pas pu voir le jour c'est parce que les autres n'ont pas cru en moi alors que je savais que ça allait marcher donc vraiment soyez pas enfin tombez pas dans dans ce stéréotype là essayez si vous voulez lancer un projet un jour de commencer par pratiquer même en petit même à petite échelle vous voyez un peu en mode mvp c'est à dire minimum viable product vous lancer votre produit à toute petite échelle avec un petit un petit comment on appelle ça un petit ah j'ai pas c'est pas un échantillon mais vous voyez un premier exemple de de résultat et comme ça ça pourra permettre aux gens de vraiment visualiser ce que vous avez envie de faire s'il ya des résultats qu'on crée derrière ils pourront se dire ok il a déjà fait ça depuis tant de temps ça donne tel résultat donc si on lui finance son projet il pourra aller plus loin donc voilà si vous avez des projets à apporter pour l'année 2022 qui va arriver n'hésitez pas dès aujourd'hui quand dès que tu veux là tu les mets en pratique tu commences par mettre ses projets on va dire bah en pratique directement et le jour où ça devient trop compliqué de faire à ce qu'elle est ton produit ou ton projet c'est à dire de le faire rentrer à une échelle beaucoup plus importante et imposante là à ce moment là tu peux peut-être envisager de faire des levées de fonds de demander des rentrées d'argent de demander un soutien financier et ça pourra te permettre comme ça d'atteindre ses résultats on arrive à la fin il nous reste quelques minutes pour terminer ce live donc je vous ai tout dit je vous ai fait le bilan de cette année 2021 au niveau des diverses expériences personnelles je vous ai fait les projections pour 2022 comme je vous ai dit je vais voir si on continue le format live si on reste sur un format hebdomadaire sur un format mensuel quel type de contenu on peut enfin je peux vous proposer sur la chaîne pour que ça vous intéresse donc voilà continuez toujours de retravailler et ça aussi c'est un autre conseil que je peux vous donner si vous vous lancez dans un projet ne soyez ne prenez jamais les choses pour acquis c'est à dire ne vous dites pas oui enfin ça fonctionne comme ça donc c'est comme ça tu vois le côté être buté arrêté se dire je sais que ça fonctionne comme ça enfin il faut constamment quand vous avez un projet personnel et que vous vous lancez dans quelque chose vous remettre en question en fait vous avez vu l'image du château quelques minutes auparavant dans l'extrait que je viens de vous partager c'est vraiment dans l'idée ok le résultat final ça donne un château mais qui vous dit pas que le mur s'est écroulé deux fois et il restait à chaque fois qu'un quart du mur qui vous dit pas que c'est parti au départ de travers et que finalement les gens ils ont réussi à rattraper le coup tant bien que mal pour à la fin que ça donne un château qui vous dit pas qu'ils ont commencé par une tour et que finalement après ils sont repartis dans l'autre sens pour commencer une deuxième tour plutôt que de construire le château progressivement ça ça peut être l'exemple des gens qui foncent sur une idée et quand ils arrivent tout en haut ils se rendent compte qu'il n'y a plus de suite et donc ok ils n'ont pas fait un château ils ont fait une tour ils ont réussi à faire un truc bien mais ils n'ont pas réussi à faire l'ensemble tu vois donc vraiment ayez toujours cette cette comment dire cette lucidité de vous dire peut-être ce que je fais il y a des erreurs peut-être ce que je fais c'est enfin c'est pas peut-être ce que je fais on peut le perfectionner donc pour le perfectionner je vais réitérer 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 jusqu'à que vous trouviez une formule qui marche il y a crise de poisson fécond qui en parle très bien de ce concept et de cette chose là donc vous pourrez retrouver bien sûr sa chaîne vous connaissez sûrement poisson fécond qui a explosé de mémoire avec les sept trucs à crise c'était un concept qu'il avait inventé avant il faisait des d'autres ou soit c'était les trucs à crise qui fonctionnaient ou les le top 7 je sais plus mais en gros il avait fait du contenu au départ qui fonctionnait pas et un jour il a trouvé une recette qui a marché il a continué à la réitérer mais c'est vraiment ça il faut que vous soyez toujours dans les itérations de vous dire ok j'essaye à nouveau 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 c'est à dire vous êtes satisfait au moins 80% du résultat ou que ça vous donne de bons résultats là à ce moment là vous pouvez passer au niveau supérieur entre guillemets et repenser à de nouveaux concepts mais vraiment voilà c'était un petit résumé on va dire un peu global sur cet aperçu et sur cette morale que que nous a donné marketing mania avec son aperçu des pierres en attendant je vous souhaitais à tous de très bonnes fêtes de fin d'année cette fois c'est vraiment le dernier live de 2021 j'avais dit ça dans le précédent mais cette fois c'est c'est sûr le week-end prochain il n'y en a pas vous retrouverez donc comme je vous l'ai dit le 26 décembre une vidéo une interview avec miss jirachi le contenu est publié et prévu et planifié là jusqu'à fin 2021 vous avez tout le contenu qui est préparé j'espère que ça vous plaira j'espère que le nouveau contenu sur la chaîne vous plaît même si vous n'êtes pas forcément dans l'optique de vous lancer sur youtube retenez bien que youtube ça peut vous permettre de gagner comme vous voyez improvisation aisance à l'oral et ça n'oubliez pas que c'est des compétences que vous remettrez toujours à profit que vous soyez à votre compte ou que vous soyez employé dans une entreprise je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée travaille bien on se retrouve bientôt